bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un route mode avec ovgme dans dcs nous allons prendre comme exemple le rafale fr3d et le rafale livry pack ce mode est disponible de temps en temps sur le discord fr3d qu'est ce qu'un route mode un route mode est un mode qui doit être collé dans le dossier route de dcs ou dossiers racines le dossier route dcs est en fait le dossier d'installation de dcs à ne pas confondre avec save games qu'est ce que ovgme ovgme est un mode manager qui permet d'activer désactiver vos modes à volonté c'est une sorte de super outil à copier coller avec une fonction retour en arrière illimité maintenant que vous avez les bases nous allons créer des dossiers de fonctionnement pour ovgme tout d'abord je crée un dossier pour les modes normaux ce sont les modes qu'on peut coller dans le dossier save games slash dcs appelons le dcs ovgme mode maintenant nous devons créer notre dossier de configuration pour les modes réservé aux routes mode ce dossier est l'emplacement où nous stockerons nos routes mode afin qu'ovgme puisse les copier coller dans le dossier route de dcs je vais appeler ce dossier z breakers parce que ces modes ne passeront pas les contrôles d'intégrité donc il faudra que je n'oublie pas de les désactiver avant chaque update patch de dcs je vais aussi créer deux dossiers de backup un pour les modes normaux et un pour les routes mode mais ce n'est pas obligatoire maintenant nous devons rendre nos modes compatibles avec ovgme rien de compliqué c'est juste une réorganisation de dossiers pour que dcs puisse les reconnaître une fois qu'ovgme les aura collé procédons à l'extraction de rafale fr 3d studio dev v 1 3 3 à que nous avons téléchargé depuis le discord fr 3d liens en description les routes mode de type aéronef pourront être organisé ainsi flyable mode folder slash mode slash aircraft slash original mode du name slash bin etc faites bien attention à écrire mode avec un s à la fin et aircraft sans s à la fin à l'intérieur de v 1 3 3 à nous avons le dossier v 0 1 33 qui est déjà organisé comme un route mode prêt à être collé je colle v 0 1 33 sur mon bureau c'est ce qu'on appelle les livrets pour route mode peuvent être organisé soit comme des modes normaux soit comme des routes mode c'est selon vos préférences les livrets utilisés comme des modes normaux pourront être organisé ainsi flyable mode livery folder slash liverys slash flyable mode name slash livery name slash description faites attention à écrire faites attention à écrire liverys avec un s à la fin j'utiliserai les livrets rafale m comme un mode normal ce qui est la technique recommandée les livrets utilisés comme des routes mode pourront être organisé ainsi flyable mode livery folder slash core mode slash aircraft slash original module name slash liverys slash flyable mode name slash livery name slash description j'utiliserai les livrets rafale b bm c comme un route mode ce qui est la technique que je préfère ici les modes pour map et cockpit suivront le même schéma général assurez-vous juste que vous les avez organisé dans un répertoire compatible avec dcs tous les dossiers de mode sont prêts nous pouvons coller les routes modes dans le dossier zbreakers c'est route mode sont v 0.1 point 33 c'est pourquoi je vous remercie de votre merci 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 et niver is root. Je vous laisse regarder les répertoires de dossiers une dernière fois. Nous pouvons coller liverysnormal dans ovgme-mode. Je vous laisse regarder les répertoires de dossiers une dernière fois. Je vous laisse regarder les répertoires de dossiers une dernière fois. Je vous laisse regarder les répertoires de dossiers une dernière fois. Vous pouvez installer ovgme où vous voulez. Maintenant nous pouvons paramétrer ovgme et utiliser les dossiers que nous avons créés au tout début. Configuration title sera zbreakers v1. Configuration root folder sera le dossier d'installation de DCS. Le mien est program.igal.dynamics.dcsworld. Configuration mode folder sera le dossier zbreakers où vous avez stocké vos root modes. Le mien est user slash administrator slash savedgames slash dcs ovgme-mode slash zbreakers. Custom configuration backup folder n'est pas obligatoire. Le mien est user slash administrator slash savedgames slash dcs ovgme-breakers-backup. Nous pouvons appliquer nos paramètres. Maintenant nous pouvons voir nos root modes et nous pouvons sélectionner ceux que nous voulons utiliser. rafalefr3dstudiodev v0.1.33a et rafalefr3ddivories. Nous pouvons les activer. Maintenant nous pouvons créer une seconde configuration ovgme pour les modes normaux et utiliser le dossier que nous avons créé au tout début. Configuration title sera normal mode v1. Configuration root folder sera le dossier dcs de savedgames. Le mien est users slash administrator slash savedgames slash dcs. configuration mode folder sera le dossier ovgme-mode où vous avez stocké vos modes normaux. Le mien est user slash administrator slash savedgames slash dcs ovgme-mode. custom configuration backup folder n'est pas obligatoire. Le mien est user slash administrator slash savedgames slash dcs ovgme-backup. Nous pouvons appliquer nos paramètres. Maintenant nous pouvons voir nos modes normaux et nous pouvons sélectionner et activer livery normal. démarrons dcs. Maintenant nous pouvons choisir le thème du rafale fr3d sur la page d'accueil. Nous allons créer une mission. Ça va être un vol libre au dessus de la Normandie. Je vais choisir un rafale C. Choisissons nos emports. ... ... ... ... Je duplique l'unité. Je vais choisir la livrée Tiger Meat du 1-7 Provence pour le premier rafale. Je vais choisir la livrée FR3D Hommage aux As numéro 1 pour le second rafale. Sous-titrage ST' 501 J'ouvre un SWAT Player. C'est parti ! Bien évidemment, vous devez régler vos paramètres de contrôle. Je vais coller mes contrôles du FR18C. Merci. 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 Vérifiez vos axes et vos fonctions de base. Souvenez-vous que le mode Rafale FR3D va modifier certains fichiers du FA18C, donc votre FA18C sera légèrement buggé. Par exemple, vos angles de caméra cockpit et votre HUD seront impactés. Pas d'inquiétude, vous pouvez désactiver le mode dans OVGME et votre FA18C reviendra à la normale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon vol ! Sous-titrage ST' 501 ... ...